Le vélo que je vais vous présenter aujourd'hui tient dans ce carton et c'est le DYDU C2 ! Waouh, belle bécane hein ! C'est un vélo électrique, ultra minimaliste avec ses roues en 16 pouces. Il est pliable, confortable et je sens que je vais bien m'amuser à la plage cet été avec. Comme je vous l'ai dit, c'est un vélo électrique pliable et j'ai envie de faire directement le test. On va déjà voir du coup s'il rentre dans le coffre de ma voiture. Quand je l'ai reçu dans ce carton, je me suis dit déjà que c'était incroyable. Alors on va voir ce que ça donne une fois plié, voir la place que ça peut prendre dans une voiture. Donc là j'ai un SUV, un Nissan Qashqai, on va voir ce que ça donne. Let's go démonter le vélo, on va voir combien de temps il me faut. Normalement, on a besoin de zéro outil en attaque. Déjà on peut replier les pédales. Un, deux, baisser la selle. Hop, pour plier le cadre, on appuie sur le bouton rouge, on tire la gâchette et là il va venir se plier. Donc là, on ramène tout là. Truc sympa, vous voyez, c'est pas sur tous les vélos pliables. Ils ont mis une espèce de petite protection, comme ça, ça évite de taper le pédalier. Et dernier point, il faut plier son guidon. Donc là, pareil, il y a toujours une petite sécurité. Et là, tu plies ton guidon. Ça ne m'a pas fallu bien longtemps. Et ensuite, ce qui est pas mal, c'est que tu as une poignée sous la selle, ici, pour le soulever. Voilà, après on n'est pas sur le vélo le plus léger. Je vais quand même être costaud pour le soulever, le trimbaler. On doit être aux alentours des 23-24 kilos. Donc voilà, c'est juste pour le porter un coup et le mettre dans le coffre. Petit bémol, j'avais reçu un autre vélo électrique à l'époque, où les deux parties étaient aimantées. Ici, c'est pas aimanté. Donc, des fois, tu vois, il va se rouvrir tout seul. Ça, c'est un peu relou. Ou alors, il faudra mettre une sangle. Et maintenant, on part le mettre dans le coffre. Voir la place qu'il va prendre. Alors, hop là ! Ça te bouffe quand même une bonne partie du coffre. Donc, je sais pas, finalement, si je partirais comme ça. Je mettrais peut-être plutôt le porte-vélo. Voilà, en tout cas, je vous ai montré comment il se plie. Et c'est ultra rapide, ultra simple. Ça a l'air très quali. Quand tu fixes ton cadre, notamment, il n'y a pas de jeu ou des trucs qui peuvent faire peur. C'est franchement propre. Petit bémol, c'est le poids. Il faut quand même se le porter. 23-24 kg, il y a écrit sur le site. Donc, c'est pas léger à soulever. Après, tu le mets qu'une fois dans ton coffre. Il faut le transporter. Si tu veux le plier, par exemple, pour aller dans une gare, impossible de faire tout le trajet. Franchement, ça va être beaucoup trop lourd. Côté pliable, c'est vraiment plus pour le ranger, pour le mettre dans ton coffre et basta. Maintenant, je le remonte et je vais voir ce que ça donne en roulant. Parce que moi, j'ai envie de rouler surtout avec. C'est ça le but. Est-ce que c'est costaud ? Est-ce que ça va vite ? C'est ça, moi, que j'ai envie de voir. Bon, c'est parti pour faire en sens inverse avec le guidon. Et en plus, je vous fais tout ça à une main. Donc, si j'y arrive, c'est vous montrer comme quoi c'est assez simple. Tu clipses ici. Ensuite, le cadre à une main. Je galère. Ils appellent ça le double fiche. En fait, c'est deux poissons. Moi, j'appelais ça la planche de surf. Ils appellent ça le cadre double fiche. C'est un composite, d'ailleurs, de magnésium et d'aluminium. La qualité, elle est top. Ça, je le verrouille. Voilà, ça ne bouge plus. Ça, je vous l'ai dit, franchement, c'est quali, ça ne bouge pas. C'est assez rassurant. Les pédales, je les remets. Ici, on a un petit tendeur de chaîne assez minimaliste. Quand la chaîne va se détendre. Là, elle est plutôt bien tendue, franchement, d'origine. Si elle se détend, tu dessers un peu ta roue. Tu viens tirer sur cette patte ici. Ça va te reculer ta roue arrière. Ça va te tendre ta chaîne. Assez simple. C'est un peu comme les BMX. Le moteur, il est ici, dans le moyeu arrière. C'est ça qui va délivrer 250 watts, je crois. Il y a même un pic à 500 watts. Donc, ça devrait un petit peu pousser quand même. Et on voit les petits freins à disque à câble à l'arrière et à l'avant. Au moins, voilà, zéro entretien à faire. Ils ont fait ça au plus simple. Il y a même un petit amortisseur à l'arrière pour le confort. Amortisseur plus petite selle rembourrée, ça devrait être confort. Avec des pneus qui ont l'air costauds, franchement. Des pneus typés route, mais avec des petits crampons. Donc, on peut aller dans les chemins, je pense, avec. Sans souci. Ça a l'air assez robuste. Et comme je vous ai dit, c'était cette petite protection-là qui était pas mal. Quand tu plies ton vélo, au moins, tu n'abîmes pas ton pédalier. Là, ici, tu as un bon port de bagage qui résiste à 25 kg. Donc, tu peux mettre quand même pas mal de trucs. Hop, tu peux mettre ta cagette, tes cartons, tes petits fruits quand on sera en vacances. Ou même, à mon avis, je peux porter ma fille dessus. 25 kg, ouais, c'est bon. Faire attention de ne pas se prendre les pieds dedans. Mais tu peux charger quelqu'un, un petit enfant dessus. Place au démarrage de la machine. Ça se passe sur le côté du vélo. Ici, il y a un petit interrupteur on-off. Donc, tu démarres ici ta batterie. La petite alimentation pour charger son vélo. Hop, que tu peux remettre avec son petit cache. Et ensuite, ça se passe sur le cadran. Donc, tu as deux boutons. Donc, tu laisses appuyer 2-3 secondes, ça va s'allumer. Voilà. Donc, là, ça clignote. Et c'est parti. Donc, en bas, les 4 barres sur 5, c'est l'état de ma batterie. Et ensuite, ce qui est marrant, je trouve ça sympa, c'est tout le cadran que tu viens baisser pour activer des modes. Donc, 1, 2, 3. Voilà, il y a 3 modes. Et, truc à savoir, si tu laisses appuyer 3 secondes à peu près, tu vas avoir le voyant. Hop, lumière. Tu as tes feux avant et arrière qui s'allument. Et quand je freine, ça clignote pour avertir les autres derrière que je suis en train de freiner. Alors, les freins sont inversés. Ils sont en mode moto. C'est-à-dire que, normalement, ce qui, pour moi, en VTT, ça, c'est le frein avant. Mais ça, ça sera le frein arrière. Et ici, d'origine, ça sera le frein avant. On a une petite gâchette que je vais vous montrer tout à l'heure. Elle est très intéressante. Je vous en parle tout à l'heure parce que ça, c'est marrant. Et ensuite, on peut enlever les phares juste en appuyant. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Tu as un deuxième bouton pour les modes. Tu as les petites clés ici. Ça va démonter la batterie. Simplement, quand tu ouvres ton cadre, ici, tu as la batterie. Tu as une serrure. Tu la tires et tu peux enlever la batterie. Le vélo, il y a les garanties. Deux ans sur le cadre, un an sur la batterie, deux ans sur le moteur. Là, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré. Mais ici, tu as le petit chargeur et les petits outils qui sont fournis avec. Ils disent d'ailleurs qu'il faudra entre 4 et 5 heures pour recharger ta batterie. Bon, allez, go tester l'engin maintenant. Bon, alors, je fais 1m77 et j'ai mis ma selle à fond. Je vous avoue qu'on est un peu à l'étroit dessus. Mais bon, il ne fallait pas demander plus avec un vélo si petit. Regardez, mes genoux passent pile poil. Il est recommandé entre 1m50 et 1m80. Donc voilà, je suis sur la partie haute. Mais c'est surtout... Attendez, je vais m'arrêter. Je vais vous montrer. La selle est à fond. Et c'est vrai que normalement, on dit qu'il faut avoir les jambes tendues en bas. Là, elles sont encore bien pliées. J'ai testé un petit chemin. Alors, je fais exprès justement de Salomé, voir un petit peu si ces pneus, comme je vous parlais tout à l'heure, accrochent. Là, pour le coup, je me sens bien en sécurité avec ces pneus. On peut aller partout sur la route ou les petits graviers. Donc, je pense que même sur le sable et tout ça, cet été, ça sera impeccable. Bon, alors, le meilleur moment, c'est cette petite gâchette maintenant. Le petit boost, on va voir ce que ça va donner. Normalement, quand on appuie dessus, ça avance tout seul. En selle pour tester cette gâchette. Je sens que ça va envoyer le boost. Attention, je vais appuyer. 3, 2, 1. Ouais, pas fou, quoi. En réalité, je pense que c'est plutôt un mode pour t'aider à pousser le vélo, genre si ça monte un petit peu, genre tu vois là, comme ça. Hop, si t'as un peu la flemme, ton vélo est lourd, tu le pousses. Que vraiment. Ah, si on a dépassé les 5 km heure, les gars. Et j'imagine même pas s'il y avait de monter parce que là, on est un petit peu en descente. Je suis un peu déçu par cette gâchette parce que j'aurais vraiment aimé, tu vois, un petit mode genre flemmard. Tu mets ta gâchette, t'es sur la plage, tu te chill, t'as pas besoin de pédaler. Ça aurait été vraiment cool. Mais je pense qu'ils ont juste voulu avoir un petit mode assistance au cas où tu charges un petit peu ton vélo, tu vois, avec tes fruits et légumes et tout ça, où ça monte. Vraiment, le vélo pour tout le monde, tu vois, hop, tu mets ta petite gâchette et ça t'aide à monter ta petite côte tranquillement sans forcer. Tranquille, c'est les vacances, quoi. Bon, si vous me voyez à Biarritz, en tout cas avec ce vélo, vous inquiétez pas, je vais pas faire des excès de vitesse. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous partez où en vacances ? À tout moment, je vous mets derrière mon vélo, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous partez en vacances cet été. On a zéro info sur le compteur. À part les kilomètres heure, on n'a pas d'indication type kilomètre, pourcentage, ne serait-ce que la batterie, tu vois. On n'a que des barres, voilà, on n'a pas trop d'informations, donc tu sors de ton camping-car, tu vas à la plage, tu reviens et tu le remets à charger, quoi. Attendez, en fait, je viens de trouver une autre utilité de cette gâchette. Là, vous voyez, je pédale, je la mets. Vous entendez ? Bouh, ça te met un boost. Ah, là, c'est intéressant, là, ça me plaît. Voilà les 25, et là, ça envoie. Par contre, ça fait du bruit, la chaîne. Par contre, c'est vrai qu'il y a deux trucs qui m'interpellent quand tu commences à appuyer dessus, c'est un, le bruit de la chaîne, et deux, le moteur qui se lance vraiment au bout de bien trois, quatre tours de pédale, pas tout de suite. Ça, c'est un peu perturbant, tu vois, d'exciter en montée, tu vas vite galérer, quoi. Départ arrêté, mode 3, donc le plus haut, un tour, deux tours, j'appuie à fond. Bon, 3, 4, 5, je commence à peine à le sentir, alors vraiment à peine. Alors, oui, c'est très bizarre, en fait, que je me mette au mode 1, 2, 3, j'ai l'impression de ne pas avoir d'assistance. Par contre, si je pédale et que j'active ma gâchette, boum, le vélo, il part. Mais alors, je me mette sur le mode 1, 2 ou 3, je n'ai pas vraiment vu la différence du mode. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'assistance électrique. J'ai l'impression que c'est plutôt un vélo normal avec une gâchette, un boost électrique, on va dire, plutôt qu'un vélo électrique. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre, c'est un peu le ressenti que j'ai. Niveau confort, là-dessus, on est top. Tu vois, il y a la fourche, le guidon, tout ça, ça travaille, ça se tord. Alors, ça fait un peu peur, mais au final, ça donne un peu de flexibilité au vélo et ça le rend plutôt confortable. L'amortisseur arrière, bon, il travaille bien. Je vous donne mes ressentis sur le tas, parce que c'est vraiment, voilà, l'essai du vélo, tel quel, tel que vous aussi, vous pourrez l'avoir quand vous allez essayer ce vélo. Il faut le prendre en main, c'est un vélo électrique particulier. Regardez, c'est pour ça que j'aime le vélo. Hop, la découverte, les montagnes, ça fait du bien de pédaler. Et en fait, ce que j'ai remarqué, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de vitesse. Du coup, là, je suis à 15 km heure, si je veux aller jusqu'au 25, il faudra pédaler très vite, les gars. Il faut mouliner. Du coup, c'est plutôt un vélo qui incite à rouler à 10, 15, parce qu'au bout de 20 km heure, il va falloir être quand même sacré sportif pour faire tourner les jambes très vite. Et je pense que c'est vraiment ça la clientèle de ce vélo-là. Des gens, voilà, qui veulent profiter des vacances, se promener tranquillement, confortable. À savoir que le vélo, là, il est en promotion sur le site à 749 euros, je crois. Il vaut normalement moins de 900 euros, il me semble. Donc, je ne connais pas trop les prix dans cette catégorie-là. Ça reste un petit budget. Bien sûr, si vous voulez toutes les infos sur ce vélo, il y a un petit lien dans la description, comme d'habitude. La livraison est très rapide. Et puis, honnêtement, DYU, si vous ne connaissez pas, c'est une marque chinoise, mais qui est quand même très fiable. Vous pouvez les retrouver, ces vélos, sur la FNAC, sur Amazon, sur pas mal de gros sites quand même assez connus avec des garanties. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas trop envie de commander des vélos comme ça, chinois, sur des sites qu'on ne connaît pas. Donc, pour le coup, DYU, ça fait très longtemps que ça existe. Et je pense que c'est une marque qui est très fiable. J'ai regardé un petit peu les commentaires, cherché des avis sur Internet pour me réconforter dans ce choix de vous proposer cette collaboration. Et j'en suis plutôt satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker et à me proposer un nouveau vélo à essayer.